Jean-Paul Sabi, bonjour. Je vais vous demander tout d'abord de vous présenter et puis après, si vous le voulez bien, de nous présenter le Festival National de Théâtre Contemporain Amateur. Oui, bonjour. Je suis un des membres du comité d'organisation de ce Festival de Théâtre Contemporain qui est organisé par la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d'Animation, en FNCTA, avec les deux structures, l'Union Régionale en Alpes et le Comité des Parcs Fontaines de l'Alpes. Donc je suis un des deux coordinateurs de ce comité d'organisation. Et donc ce Festival va avoir sa 28e édition qui commence le 28 mai prochain jusqu'au 1er juin et il va se travailler comme chaque année à Châtien-sur-Châne-la-Ronde, ou plus exactement sur la communauté de commune de Châtien-sur-Châne-la-Ronde, dans l'Ame, à 50 km d'être nord de Lyon. Je voulais vous demander quel était votre plus beau souvenir de Festival ? Alors, des souvenirs, des beaux souvenirs, on en a beaucoup, comme par exemple l'année où il a fallu rejouer certaines pièces deux fois parce qu'il y avait tellement de monde qui attendait dans la rue qu'on ne voulait pas laisser repartir les gens chez eux déçus comme ça. Donc on a eu Luc Girère qui a accepté de rejouer deux fois son monologue « Éloge du Père qui m'assassina ». Donc c'est un texte très très dur qu'il fait tout seul pendant une heure. Donc là, il a enchaîné après une demi-heure d'arrêt. La troupe de Marcy, le théâtre à Marcy qui m'enchaînait deux fois de suite les salles de Pré-Caucasia, alors qu'il y avait deux heures et quart de spectacle. Donc ça c'est d'excellents souvenirs. Et puis j'en ai un plus personnel. Quand on a fait la lecture du texte de Marc Dugolson, « Un siècle et d'industrie » qui venait de sortir, nous avons envoyé le manuscrit. On fait la lecture, le lendemain je le croise dans les couloirs, je lui dis « T'as bien dormi ? » Il me dit « Non, je n'ai pas pu dormir ». Je dis « Pourquoi ? » Il me dit « Si le texte, tu dis mais le texte, c'est quand même ton texte, c'est toi qui l'écris. » Il me dit « Oui, mais je ne l'avais jamais entendu ». Et voilà, je ne peux plus dormir. Merci. Peut-être juste un petit mot sur cette année. Je reviens sur cette année. Donc on a un invité d'honneur qui est Jean-Pierre Siméon. Parce que Jean-Pierre Siméon, qui était invité l'an dernier, parce qu'il avait deux spectacles à l'affiche, il n'a pas pu venir. Et donc il nous a proposé de venir cette année. Donc cette année, il va venir. On a un très très beau spectacle de lui à l'affiche, qui est « Stade Applater ». Et puis il va faire, comme tous les invités d'honneur, un masterclass. Donc il va faire travailler une quinzaine de metteurs en scène, de promédiens et d'inviteurs sur ces textes. Donc c'est une formule qui est aussi une caractéristique de Châtillon et qui marche bien, qui est intéressante. Donc en ouverture, on va avoir quelque chose qui est assez représentatif du festival, tel qu'on veut le donner au public. À 20h30, un spectacle grand public, mais de grande qualité. est très bien joué par le truc de la région. Donc c'est le « Deux tickets pour le paradis » de Jean-Paul Alècre, en présence de Jean-Paul Alècre. Et ensuite, à 22h30, le « Stade Applater » de Jean-Pierre Sinon, en présence de Jean-Pierre Sinon. Voilà, donc une grande soirée d'ouverture, mercredi 28. de Jean-Pierre Sinon, en présence de Jean-Pierre Sinon et de Jean-Pierre Sinon et de Jean-Pierre Sinon. Merci. Merci. C'est parti !